Les étoiles naissent d'un immense nuage de gaz interstellaire qui est composé d'environ 75% d'hydrogène, 24% d'hélium et 1% d'autres éléments. Pour que l'étoile puisse naître, une partie de ce nuage de gaz doit s'effondrer. Pour s'effondrer, le nuage de gaz a besoin de respecter une certaine masse et un certain rayon. Ces deux conditions sont appelées conditions de jeans. Une fois les conditions de jeans atteintes, une perturbation est nécessaire pour causer l'effondrement du nuage. Une perturbation comme l'explosion d'une supernova à proximité peut provoquer cet effondrement. L'effondrement lui-même dure quelques dizaines de milliers d'années, mais cela peut prendre plusieurs millions d'années pour que les réactions de fusion nucléaire se déclenchent au sein de l'étoile. Prenons deux exemples, dont on va suivre l'évolution. 51 Pégasi A dans la constellation de Pégase, qui est une étoile de type solaire, et Bellatrix dans la constellation d'Orient, qui est une supergérone bleue. La séquence principale d'une étoile est la durée pendant laquelle elle produit son énergie par nucléosynthèse de l'hélium. 51 Pégasi A est encore dans cette séquence, alors que Bellatrix en est déjà sortie. 51 Pégasi A est une étoile de type solaire, donc la température de son noyau est d'environ 15 millions de degrés. Elle produit son énergie grâce à la chaîne proton-proton, et elle peut avoir une durée de vie qui va de quelques milliards d'années à plusieurs dizaines de milliards d'années. Bellatrix était une étoile massive, ce qui implique une température de noyau très élevée. Elle consommait son hydrogène grâce au cycle carbone-azote-oxygène, aussi appelé cycle C-M-O, du symbole respecté de ces trois atomes, carbone-C, azote-N et oxygène-O. Ce cycle permettait à l'étoile de vivre environ une quelques centaines de millions d'années. Lorsque ces deux étoiles auront consommé l'intégralité de l'hydrogène qu'elles contiennent, leur destin sera très différent. 51 Pegasi A fera fusionner l'hélium qu'elle a produit pendant sa séquence principale en noyau de carbone et d'oxygène. Elle deviendra alors une géante rouge, et elle réchauffera suffisamment ses couches externes pour y déclencher la fusion d'hydrogène. Une fois que l'étoile aura consommé l'intégralité de l'hélium qu'elle contient, le noyau dégagera tellement d'énergie qu'il soufflera les couches externes de l'étoile. Cela créera une nébulasme planétaire avec une neige blanche au centre. L'élatrix fera fusionner l'hélium qu'elle contient en carbone, puis fera fusionner ce carbone en silicium, puis fera fusionner ce silicium en fer, avec à chaque fois une contraction du cœur entre les fusions. A chaque fois, la contraction du cœur chauffe suffisamment la couche extérieure de l'étoile pour y déclencher d'autres fusions. A la fin, une structure en oignon apparaît, où peuvent fusionner hydrogène, hélium, carbone, néon et oxygène, respectivement de l'extérieur de l'étoile vers l'intérieur de l'étoile. Lorsque le cœur de Bellatrix contiendra trop de fer, la pression exercée par la fusion des noyaux atomiques ne sera plus suffisante pour contrer la force de gravitation, et les couches externes de l'étoile s'effondreront sur son cœur. Deux cas de figure peuvent alors apparaître. Soit les couches externes s'effondrent sur le cœur une dernière fois, et rebondissent sur celui-ci pour donner naissance à une supernova, ce qui va laisser place à un rémanent de supernova avec une étoile à neutrons au centre. Ou alors, les couches externes de l'étoile s'effondrent sur son cœur, mais ne peuvent pas rebondir car celui-ci ne cesse de s'effondrer, ce qui donne naissance à un trou noir.